Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour la mise à jour des applications localisées mes amis et l'application localiser mon iPhone elle passe en version 2.0, uniquement disponible pour les développeurs et qui sera disponible, je pense, en même temps que la sortie de l'iOS 6 donc là on est sur un iPhone 4, sur l'iOS 6, Beta 2 et voilà, donc vu qu'on sait tous qu'Apple s'est débarrassé de Google en tout cas de ses maps, pour intégrer ses propres cartes ils les ont aussi intégrées à l'application mes amis localiser mes amis, et donc on va voir ça je vais mettre mon mot de passe voilà donc elle a été revue, l'interface est à peu près la même voilà, donc elle est un peu plus fluide et rapide, plus précise surtout donc en orange, les points, pardon, les points violets sont les points de mes amis et le point bleu, c'est moi donc là, si on dézoome, voilà position actuelle donc on peut passer sur un mode satellite ou sur un mode mixte donc on voit bien, donc les données de TomTom qui sont utilisées pour l'application ici, donc ça permet d'ajouter des amis à savoir que si on veut entrer directement et ajouter quelqu'un on tape, donc juste le début de son nom et il recherche automatiquement donc par rapport ici à l'adresse Facebook ou par rapport au nom donc là, par exemple, uniquement les gens qui ressortent sont les gens qui ont qui ont l'adresse mail dans notre répertoire de Facebook puisqu'il est affilié directement au répertoire avec l'intégration de Facebook donc on peut envoyer des demandes par là et ici, on peut envoyer les demandes temporaires ça, ça ne change pas pour moi ou pour les amis donc les amis que l'on suit ici et les demandes d'amis sont dans cette rubrique voilà donc là, on a fait un petit peu le tour de l'application localiser mes amis pour ce qui est de l'application localiser mon iPhone donc elle sert toujours à localiser ou son iPhone qui a été perdu ou volé ou son iPad, son Mac, son iPod Touch à condition bien sûr qu'il soit connecté en Wi-Fi pareil, je vais rentrer mon mot de passe donc là, on voit qu'il vient de scanner l'iPhone et le MacBook sur la carte on va faire tout hyper fake on va dézoomer pareil, donc là, il intègre les nouvelles cartes d'Apple avec toujours le même système standard, satellite, hybride, etc donc je vais revenir là-dessus voilà, donc les infos qu'on a c'est qu'on peut donc jouer à un son c'est présenté différemment et surtout c'est mieux fait parce qu'en fait, on peut jouer plusieurs fois par contre, ce que je regrette c'est qu'il n'y a plus la possibilité d'écrire un message personnalisé voilà, donc là, ça sonne sur mon iPhone à côté et on peut entendre que j'ai reçu un mail on peut verrouiller l'iPhone à distance donc là, c'est avec un code le code verrou, je ne vais pas le faire ou effacer l'iPhone complètement pareil, je ne vais pas le faire la même chose pour le Mac alors ça, je crois qu'on ne pouvait pas le faire jouer à un son voilà, donc là-haut, ça sonne un peu plus loin et pareil, je ressens un mail avec la position la position sur une carte pour savoir où est-ce qu'il est bien sûr, ça marche uniquement quand il est connecté au réseau Internet je vais l'arrêter la même chose donc on peut verrouiller l'ordinateur donc là, il me dit voulez-vous vraiment verrouiller ce Mac il est impossible d'effacer un Mac verrouillé c'est au cas où on veuille le supprimer ensuite voilà, il me demande un mot de passe tout à fait normal et puis voilà, donc là, on a fait un peu le tour donc voilà, cette version 2.0 sera disponible en même temps que iOS 6 donc autour de septembre-octobre on n'a pas de date précise encore et donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt